Musique de générique Deux reviews dans laquelle on va parler de l'épisode 6 de la série Ahsoka Et bien évidemment pour ce faire je suis en compagnie de The Max Rebo Collection C'est sérieux C'est l'Empire C'est l'Empire On va donc parler de ce nouvel épisode ensemble Et alors il y en a certains qui l'ont un peu regretté la dernière fois Parce qu'il n'y avait plus l'alerte spoilers Puisqu'on a un petit peu changé la formule Mais du coup je vais l'utiliser maintenant Puisque je tiens à prévenir que justement cette vidéo sera entièrement avec des spoilers sur l'épisode Donc attention si vous n'avez pas encore regardé cet épisode là Trop nésera Tout est dit Voilà on va commencer par un avis général Pour voir un petit peu ce qu'on a pensé globalement sur l'épisode Puis après on va aller plus dans un avis détaillé Alors du coup question Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 6 d'Ahsoka ? Bien mais pas ouf Là tu vois je fais synthétique Dans le sens que c'était plaisant à suivre Après j'ai trouvé ça un peu lent au niveau du rythme D'accord Pas loin de s'ennuyer sur 2-3 trucs Avec si tu veux le sentiment que grosso modo on a le retour de trône dans l'épisode Donc ça c'est énorme On l'envoie Alors il a une entrée sympa Avec l'arrivée de son vaisseau 2-3 plans bien iconique Après c'est pas le perso finalement que je retiens de l'épisode Je trouve que Belan en termes d'écriture Ah oui en termes d'écriture d'accord Est beaucoup plus intéressant que lui Et grosso modo Tu sens alors pour moi que c'est l'épisode de transition Tu vois c'est que grosso modo il va se passer des choses énormes en fin de saison J'espère Et plutôt ça c'est bien dans la construction de la série Les choses avancent Mais voilà grosso modo vu que là on te présente trône Et on te montre Ezra retrouvé en fin d'épisode Bon il n'y a pas besoin d'aller plus loin Et que ça installe un peu le final Ça installe le final C'était des temps essentiels et nécessaires pour aller plus loin Après je n'ai pas juste à dire que c'est un peu paresseux Mais enfin je pense que je sais pas Ça aurait pu être plus Plus ouf Plus épique Il y a des scènes quand même qui sont marquantes Il y a des scènes marquantes Mais sur la totalité de l'épisode Je trouve que ça souffre un peu de ce rythme Qui est un peu lent Et qui fait que grosso modo c'est une entrée en matière pépouse D'accord ok Oui et on est d'accord Si vous êtes allergique aux crustacés Cet épisode n'est pas fait pour vous Alors concernant cet épisode là J'avais quand même pas mal d'attentes Par rapport à ce qui a été présenté dans celui-ci Parce que justement comme tu le dis On a dans un sens pas perdu de temps Avec justement le retour de Ezra et le retour de Throne Dans cet épisode Et d'une certaine façon c'est un peu paradoxal Parce qu'on a l'impression des fois que ça avance pas assez vite Et que ça avance vite en même temps cette série Je sais pas si tu vois un petit peu ce truc là Parce que là en soi L'épisode d'avant alors était centré sur Ahsoka Et je pense que ça d'ailleurs c'est un des défauts En fait des épisodes et de la série en général Puisque là on en a pas parlé encore Mais du coup le fait qu'on a pas Ahsoka dans l'épisode quasiment Elle est là juste au tout début Qui ? Tu sais plus qui c'est hein T'as oublié J'avais énormément d'attentes par rapport au retour de Throne Puisque c'est la première fois justement Qu'il apparaîtrait en live en plus Incarné par Lars Mikkelsen Donc ça j'avais très très hâte et très très peur aussi Sur ce que ça Ça peut être vraiment un truc très casse-gueule Les premiers plans qu'on a vu étaient un petit peu Ça donne Moi ça me confortait un petit peu dans l'idée Que ça partait bien Mais bon Tu vois avec Tu peux pas tout savoir Ah oui non bien sûr Mais après l'acteur ne fait pas le look Ne fait pas tu vois la façon dont il est fait La façon dont il est écrit aussi Mais du coup alors honnêtement Sur Throne pour ne parler que de lui J'ai pas été déçu Je trouve que Lars Mikkelsen C'est vraiment un plaisir de la voir à nouveau Il passe bien dans le personnage Et il y a une scène vraiment d'introduction Qui est incroyable Et enfin Vraiment ça a été C'est vraiment ce que j'en retiens de l'épisode C'est vraiment le retour de Throne Et c'est un peu l'événement Je suis tombé un peu dans le piège justement De l'épisode Puisque c'est vraiment ça le truc Dans le sens où Tout est focalisé là-dessus Il y a quand même des événements intéressants Je trouve dans l'épisode Qui le rendent intéressant et cool à suivre Parce que je me suis vraiment pas ennuyé une seconde Même si à certains moments J'avoue que couper ou écourter Un petit peu certaines scènes Pourquoi pas Mais après des fois Je pense par exemple C'est à la recherche de Ezra à la fin C'est un peu un entre deux Parce que si on avait coupé certaines scènes On se serait dit Oh ça va trop vite Et là en l'état On se dit Oh ça prend un peu trop son temps Donc c'est un peu un équilibre Difficile à trouver Je trouve et qui Alors je pense qu'ils ont plutôt Cherché à aller dans le sens On prend le plus long Comme ça tu vois Ça passe mieux On va dire au niveau de l'histoire Quitte à avoir un rythme plus lent Et qui c'est vrai Du coup il y a deux trois scènes à la fin Ça prend un peu son temps Et des fois il y a des scènes avec la monture Qui bon On y reviendra à ce moment là Mais le rythme est un peu spécial Mais personnellement Je ne me suis pas ennuyé En tout cas devant cet épisode là J'étais vraiment à fond Il y a de très très bonnes idées visuelles Très très cool On y reviendra aussi Mais assez J'ai préféré celui-là Par exemple le précédent Ce que je trouve que le précédent Faisait vraiment dans le fan service Un peu plus facile Tu vois dans le sens On t'a mis du Anakin Parce que tu veux voir du Anakin Oui mais d'un certain côté C'était justifié par le fait Qu'on essayait de creuser Et d'établir un peu Une personnalité au personnage d'Asoka C'est le seul épisode qui l'a fait Non mais voilà C'était ça qui était bien Parce que grosso modo C'était un épisode centré sur elle Où on ramenait son passé Pour la faire évoluer Alors effectivement On saurait pu Aller plus loin Et peut peut-être Avoir des moments Plus intenses Et davantage creuser son personnage Mais finalement Tu vois en y repensant Vu qu'on creuse rien Depuis le début de la série C'est peut-être l'un des défauts majeurs De cette série Qui est très agréable Et très plaisante à regarder Mais c'est pas une série sur Asoka Voilà Parce que grosso modo Et cet épisode Est vraiment criant là-dessus C'est vraiment la suite De Rebels Donc si vous n'avez pas vu Rebels Effectivement Vous manquez Vous manquez pas mal de choses Et là Grosso modo Asoka On la voit pas Elle sert pas à grand chose La semaine dernière C'était à la fois du fun service En disant On donne du Clone Wars live Aux fans Mais Il y avait quand même Derrière Que c'était pour essayer De travailler un peu La psyché du personnage Avec Il y avait cette volonté là Quand même C'est pas faux Voilà Ces scènes Assez oniriques Ou Voilà Là après Enfin Si tu veux Moi je suis toujours partagé Sur des épisodes comme ça Où grosso modo Le retour Enfin Et l'apparition Plutôt live De Trone Était tellement attendu Que tu vois Grosso modo On a un truc tellement énorme Que Finalement On peut avoir un scénario Un peu plus Parce que c'est vrai Que le scénario Est pas non plus Ultra développé Il n'y a pas grand chose Comme événement Trone est là Mais bon Après il fait ses bagages Je pense que vraiment Baylan C'est un des personnages Les plus intéressants De la série Même dans l'ensemble Oui Vraiment au niveau du travail De toute façon On l'appréciait déjà Par rapport aux derniers épisodes Mais il a droit à quelques scènes Parce qu'il nous avait manqué Franchement Moi il m'avait manqué Avec Shin Les deux Ils m'avaient vraiment manqué Dans l'épisode précédent Là on a enfin À nouveau des scènes avec eux Et du coup Il confirme le fait Qu'ils sont des personnages Assez intéressants Bien écrits Surtout Baylan Du coup Mais franchement C'est un duo Qui marche très bien Et il y a des trucs Quand même intriguants Par rapport à ce personnage On a envie de voir Ce qu'il veut Etc Enfin Flou total je trouve Autour du personnage de Baylan J'ai aucune idée De ce qu'il va faire Puisque justement Ses intentions Et même ses Très particuliers Mais très fascinés Très intéressés Par ce personnage là Du coup je pense Qu'on peut commencer La vie détaillée Sur cet épisode là Ça commence Par une scène Avec Ahsoka Et Hu Yang Dans le vaisseau Ils sont à l'intérieur Du Purgil En plein voyage Vers Peridea Il y a une petite Discussion Entre les deux Justement Qui revient sur le fait Que ah oui Mais je l'ai pas dit à Hera Mais Sabine Elle a rejoint les méchants Volontairement Ok d'accord Et il y a tout un truc Un petit clin d'oeil Avec Hu Yang Etc Les histoires Qui se racontent au temple Par rapport à Peridea Le voyage vers l'autre galaxie Avec le A long time ago In a galaxy far and far away Ouais Avec la voix de David Tennant Ça fait bizarre d'ailleurs Mais Pourquoi pas Voilà Et donc c'est le seul moment Où vous voyez Ahsoka De l'épisode Ouais Bon on sent vraiment Que c'est pas l'intérêt De l'épisode Enfin On a mis une scène Histoire de rappeler Qu'elle est là On en parle à la toute fin aussi Qu'elle arrive Elle a eu son épisode La semaine dernière Voilà maintenant C'est pas comme si c'était Sa série Donc effectivement Contrairement à Book of Boba Fett Ça peut passer Un épisode comme ça Effectivement On fait progresser Après bon Il va falloir Qu'elle soit sur le devant De la scène Mais enfin Ce que laisse présager Le final de l'épisode Elle arrive Et ça va chier Après par contre Le truc c'est que En fait au final Je trouve Même que c'est l'épisode 5 Qui fait exception dans la série Parce que comme tu le disais En fait Sur la série C'est pas elle le personnage principal C'est Sabine Déjà c'est plus Sabine Et même On a beaucoup plus d'intérêt A suivre les quêtes Qui sont lancées Par Rebels Plutôt que vraiment Je crois qu'on l'avait dit La dernière fois Mais ça fait vraiment L'effet du On a mis Le nom Ahsoka Pour vendre la série Pour que ce soit Attrayant Pour le grand public Puisque c'est déjà Un personnage un peu plus connu Que la série Rebels Par exemple Parce que je me demande Si in fine On saura Pourquoi Elle a Elle a pris sur elle De former De former Sabine Ça m'étonnerait pas Qu'on sache même pas Ouais Ouais Son rapport Pas avec Luc Mais plutôt avec L'héritage d'Anakin Ce qui s'est passé Entre les deux Comment ça aurait pu La hanter Et la conditionner Pour Pour l'avenir Parce que tu vois Je reviens sans cesse A cette discussion Qui avait eu Dans l'épisode De Mandalorian Mais tu voyais Que visiblement Ça l'a hanté encore Et que C'est pour ça Qu'elle voulait pas De gros goûts Et que Tu te dis Que Là finalement Elle semble J'allais dire C'est même pas une histoire Qu'elle semble apaisée C'est que Grosso modo Elle a pas beaucoup Au niveau Au niveau Du caractérisation Du personnage Bon à part De t'être un peu Renfrenier C'est un peu Le Clint Eastwood De la série Machin Bah elle a pas Grand chose D'autre à jouer Et sur Sur la fin du précédent Quand même Elle change Oui Il y a Il y a ça Mais finalement On s'intéresse pas Beaucoup à elle Dans cette série A ce qui a pu La mener comme ça Comment elle vit les choses Le seul qui s'est vraiment Penché là dessus C'est l'épisode précédent Comme tu l'as dit Donc C'est ça Il y a eu C'est sûr Il y a eu cet épisode Et donc là Bon bah grosso modo On l'évacue Avec presque une blague Sur le titre de l'épisode Enfin un clin d'œil C'est sûr qu'elle va Je pense avoir un peu plus D'importance dans le final Dans les deux derniers épisodes Puisqu'elle va débarquer là-bas Et du coup maintenant Que l'intrigue à Sokka A été expulsée C'est bon On peut vraiment se concentrer Sur le cœur de la série Voilà Du coup on retrouve Sabine Qui est à bord Du vaisseau de En fait l'œil de Sion Alors par contre très cool J'ai bien aimé Alors j'y repense A cause du saut Dans l'hyperespace J'ai bien aimé Les effets d'hyperespace Qu'on voit au début Avec l'épergill Et aussi avec l'œil de Sion Enfin on sent que C'est pas un saut ordinaire Elle est enfermée A bord du vaisseau On la ramène Il y a tout un truc Où en fait Ils arrivent sur Péridea Assez rapidement du coup Ouais Au moins on perd pas de temps Là-dessus Elles arrivent sur un lieu Qui ressemble un petit peu A Citose vite fait Mais c'est une énorme tour En fait des Sœurs de la nuit Il y a plein de petites informations Aussi par rapport à ça Où en fait Les Dathomiriennes En fait sont en lien Avec cette civilisation-là Limite en fait C'est elles qui ont créé Les Sœurs de la nuit Dans l'autre galaxie En fait C'est ça Les matriarches C'est ça Alors j'ai l'impression Que elles c'est des Sœurs de la nuit Qui viennent de la galaxie normale Enfin Parce qu'elles ressemblent beaucoup Aux Sœurs de la nuit Qu'on a dans The Clone Wars Ou Rebels Donc ça m'étonnerait Que ce soit les originales Mais en tout cas On a vraiment Les origines des Sœurs de la nuit Dans l'autre galaxie C'est ça Ce qui peut expliquer aussi La magie qu'elle pratique Qui est vraiment assez différente Et en vrai Moi c'est une justification Que j'aime bien Pour expliquer justement Cette capacité D'utiliser une magie Un peu étrange Un peu spéciale Qui n'a rien à voir Avec les Jedi Ou les Sith par exemple Donc c'est assez Assez bien trouvé Je trouve pour introduire ça Et ça clarifie aussi Quelques points de l'intrigue Où il y avait quand même Un lien assez étrange Ah oui L'appel Entre Elzbeth Et Throne Parce qu'elle disait Throne l'appel Dans les visions C'est ça Mais du coup en fait C'est des visions C'est les Sœurs de la nuit Qui effectivement Le servent Ou plutôt travaillent avec lui C'est pas clair Mais il lui rende service Apparemment Depuis un moment Et ce qui est assez intéressant C'est que justement On a affaire à trois Sœurs de la nuit Qui sont en fait Alors d'ailleurs Les noms Alors je ne les ai plus en tête Mais c'est en lien Avec les Moires Dans la mythologie grecque C'est repris en fait Justement de ces déesses là Ou c'est celle Tu sais avec les fils du destin Etc Bah oui Elles insistent vachement Sur le fil de la destinée Et tout ça Donc elle voit l'avenir Elle voit le futur Elle voit le destin des gens Et justement Throne aussi Il fait référence Pendant l'épisode Et ça vous ne l'avez pas vu Il y a plein de trucs comme ça Donc ces trois sorcières En tout cas Alors j'aime bien La remarque de Shin Encore des sorcières Ça ne lui plaît pas ça Ouais Surtout qu'on sait Qu'elle n'apprécie pas du tout Morgane Ouais Non effectivement C'est pas son truc Bellane non plus Bellane non plus Et alors clairement Elle n'aime pas les Jedi Enfin Elle n'aime rien C'est marrant Qu'elles identifient en plus Sabine direct Comme Ça sent la Jedi Ça a une odeur spécifique Le Jedi Ouais Et alors que Bellane Et enfin Bon même s'ils ont Renoncé Moi je m'attendais Ce que ce soit sur lui Et chez Ine en fait Bah oui J'ai eu un doute Ouais Mais du coup Non ça se sent sur Sabine Qui en fait passe d'une prison A une autre au final C'est ça Et alors par contre Le truc qui m'a vraiment hypé Dès le début C'est la conversation Entre Elsbeth Et les sœurs de la nuit Où il parle de Throne en fait Puisque c'est même elle Qui le mentionne en premier Et Ah il est là Ouais il arrive Oh putain C'est bien effectivement Que voilà Les choses ne traînent pas plus longtemps Effectivement Ça aurait été dur Je pense à avaler Pour tout le monde Si on l'a fait revenir Que pour le dernier épisode Ouais au moins On perd pas trop de temps là dessus C'est ça Donc on sait Qui va être là Du coup Sabine est balancée en prison C'est ça Et Le quiméra arrive J'ai l'impression Alors je sais pas Où il veut en venir Tu sais genre Est-ce que c'est une provoque On joue avec Les nerfs des fans Parce qu'à chaque fois Il y a Il y a ces séquences Où elle utilise Elle cherche à utiliser la force C'est vrai Je me dis Est-ce que Est-ce qu'ils vont pas finir C'est vrai qu'on croit Parce que ça tremble En fait à cause De l'arrivée du Destroyer On te limite Pendant une demi-seconde En fait Comme avec Finn En fait C'est ça Mais ça fait justement Deux trois fois Qu'on nous fait le coup Je pense qu'il y aura Un résultat à la fin Elle utilisera la force D'une façon ou d'une autre Qu'est-ce que t'as pensé De l'arrivée Du grand amiral Ça a de la gueule Ça a de la gueule Le plan du chimera Effectivement Au dessus de la La moitié réparée Avec de l'or Ouais Sur la forteresse Impressionnant La musique aussi L'un pour le coup Ça me rappelle Ça c'était La grande force Je trouve De Rogue One J'ai pensé à ce plan là aussi De montrer effectivement Des plans Qu'on avait jamais vu De Star Wars Plus encore Que The Force Awakens Ça a été vraiment Ces plans de vaisseau Au dessus de ville Au dessus de Jeddah C'est le rapport de l'échelle Ouais Et de montrer des choses Qu'on n'avait pas vu Et là Cette image est forte Et après l'arrivée Qui s'en suit Alors là pour le coup Voilà C'est vraiment La scène d'intro Marquante Et Forte De l'épisode Ça a introduit Bien le perso Et après Dans le sens que Grosso modo On offre cette image Qui est vraiment incroyable Mais après Voilà C'était Tu vois Pour moi La super attraction De l'épisode Avec La réapparition Des Zerah À la fin Mais que grosso modo Bah Je veux pas dire Qu'on meuble Le reste Mais que C'est pas aussi Aussi marquant Et aussi fou Grosso modo Il y a eu cette scène Est-ce que c'est beaucoup De discussion Et tout ça aussi De Brock Surtout de trucs De Sœur de la nuit C'est ça Ouais Parce qu'il y a des bandelettes rouges Un peu partout J'adore les casques retravaillés Avec de l'or C'est incroyable Moi j'aimais beaucoup le look Des remnant de Stormtroopers Qu'on voyait dans le Mandalorian C'était un Stormtrooper sale quoi Sale mais enfin Tu sens qu'ils n'étaient pas en bon état Là tu vas encore plus loin Où c'est vraiment Ils sont pétés en fait Des Stormtroopers rafistolés Grosso modo Bah tiens Après On va pas être d'accord sur Enoch Ah ouais le look de Enoch Bah alors En fait je sais pas A cet instant précis Quoi en penser Donc t'as l'impression Qu'il a le masque d'Aguememnon Sur le visage Ça fait un truc grec Et machin Un peu casque romain grec C'est assez cool je trouve Est-ce que c'est un formatage Mais J'aime le look des Stormtroopers J'aime tellement leur casque Alors que ça soit Ça corresponde pas au look Qu'on attend C'est ça Qui me fait bugger Enfin Qui me surprend Voilà pour l'instant Je suis pas entièrement convaincu Par ce look là Je préfère effectivement Les autres Ah ouais Enfin franchement Ça a un côté très Mais même tu sais Les espèces de bandelettes rouges Ça fait très antique aussi je trouve Même si c'est en lien Avec les Sœurs de la Nuit Mais ça donne une ambiance Mais de Qu'on aime ou qu'on aime pas Ce design là Au moins on peut pas dire Qu'ils essayent pas Quelque chose de neuf Et de vraiment Vraiment nouveau en fait Avec ces looks là Donc après bon Ça plaît ça plaît pas Mais franchement Je trouve que Le côté masque en or En fait C'est un peu comme tu dis Agamemnon Un casque romain En fait aussi Ça fait très Enfin Et la voix Très Très Limite robotique En fait Qu'il a Inoc Quand il parle Enfin c'est très Très particulier Et j'avoue que j'aime bien Il a un côté même un peu étrange On se demanderait même S'il est humain ou pas Parce qu'à un moment Il parle avec un langage alien Alors pourquoi il parlera Avec un langage alien À des Stormtroopers Alors ça ça va être Un des grands mystères Parce que Ouais Enfin Vu que Leur rang Était décimé Que Voilà Ils ont perdu beaucoup Et tu te dis Ça fait longtemps Qu'ils doivent survivre Sur une planète Qui est peut-être Foncièrement hostile Enfin bon Ça Voilà On n'en sait pas trop Sur la planète En même temps Et On rencontre des types Pas vraiment sympas D'autres Un peu plus Comestibles Surtout avec de la mayo Ça colle bien À cet esprit là Après avec Les Sœurs de la Nuit On peut s'attendre à tout Surtout effectivement Aux zombies Bah ouais Voilà Et je sais que dans des romans Même dans The Clone Wars Bah ouais Les Death Troopers Ah oui Bon ça c'est encore un autre truc Mais oui Non non mais On a déjà eu les Stormtroopers zombies Ouais Donc c'est pour ça que Tu vois À quel point Ils ont été rafistolés Quoi Donc Moi franchement Vu la réplique qu'il y a À la fin entre Throne Et les Sœurs de la Nuit Parce qu'ils demandent à nouveau D'utiliser la magie Des Sœurs de la Nuit Moi ça m'étonnerait pas D'apprendre que Même tu vois par exemple Un truc tout con Mais Maroc Qu'on avait vu disparaître Dans les épisodes précédents Je suis sûr qu'en fait C'est un truc de Les Beth Et que c'était là un peu Pour préparer tu vois L'idée Une espèce de Soldat fantoche Même je trouve qu'ils ont Des démarches un peu étranges Enfin je sais pas Ils ont un look Très spécial déjà Et même Une façon de se déplacer Qui est assez bizarre J'ai trouvé un peu En tout cas moi Ça m'intrigue pas mal Puisque justement Là comme on dit Sœurs de la Nuit Égal magie Et magie obscure Etc Toutes ces idées là C'est vraiment assez cool Et j'aime bien J'aime bien ce qu'ils ont fait Même ne serait-ce que Visuellement déjà Ça a une gueule Franchement Bon après des fois Tu sens un petit peu Les effets La 3D Et les fonds verts Sur certains moments De ces scènes là Pour une fois C'est vraiment Un des seuls épisodes Où j'ai remarqué Un peu ce genre de choses Parce que sur les précédents J'ai pas trop tiqué Que ce soit le volume Ou les effets Là il y a 2-3 scènes Un peu le fond Par exemple Quand ils sont au sommet De la forteresse Des soeurs de la nuit On le voit un petit peu Là un tout petit peu Sur ces scènes là aussi Il y a même certains Stormtroopers Je me demandais S'ils n'étaient pas en 3D même Alors je sais pas Si c'est la lumière La façon de les Je sais pas Il y a un rendu Un peu spécial Qu'est-ce que tu penses De Throne en live Parce qu'on en a pas parlé J'allais te poser La même question C'est dingue Non mais Il rend bien non ? Oui Alors les cheveux Sont un peu Il y a du gel Il y a du gel Ou il y a de la perruque Oui il y a de la perruque Evidemment T'as vu Lars Mikkelsen Mais honnêtement Alors déjà Juste un petit truc Pour ceux qui le trouvent Trop vieux Le personnage est censé avoir Au moins 60 ans Minimum Donc ça colle Je veux dire Il n'y a rien de choquant Là-dedans Mais ouais honnêtement Je l'ai trouvé Assez Assez charismatique Le côté très grand Déjà dans la stature Je trouve On le retrouve Ça c'est impressionnant Quand il est face à Elsbeth T'as l'impression qu'il fait Un mètre de plus C'est quand même assez énorme Le travail sur les yeux Est pas mal Les yeux rendent super bien Et même Alors Des fois je trouvais que Hera c'était un peu moche Tu sais le maquillage Ça se voyait vraiment Là je trouve que ça va Ça passe bien C'est un peu Alors là le budget en plus Maquillage de la série Il est sympa Entre le bleu Le vert Le orange Même les lentilles Il y en a partout En vrai il rend pas mal Le seul truc que je trouve Un petit peu bizarre C'est les cheveux Un peu étranges Mais en vrai on s'y habitue Ça va c'est juste Qu'on a pas l'habitude De le voir en live Simplement Lars Mikkelsen C'est tellement un plaisir De le rentendre dans ce rôle là Puisque là tu retrouves Instantanément Si t'as vu Rebels en VO Tu retrouves la voix de Throne Telle que tu as pu l'entendre Dans la saison 3 Et la saison 4 Donc c'est vraiment Et ce qui est vraiment caractéristique De ce genre de personnage De ce genre de méchance Effectivement Son côté très posé Très calculateur Très même pragmatique Enfin Oui très froid Il a une maîtrise totale De ses émotions Qui en fait un antagoniste Ultra dangereux Et donc Outre le fait Comme on sait Que c'est un super stratège Que c'est un grand tacticien Et tout ça Ce côté vraiment Posé A chaque Donc Enfin Même dans son rapport A chaque fois aux autres Même aux élus Et effectivement Même par rapport A ses alliés Mais il a une sorte De respect en fait Malgré tout Ce que tu voyais aussi Dans Rebels C'est par exemple Quand il reçoit Hera Dans la saison 3 je crois Ou 4 je sais plus Mais bref T'as tout un épisode En fait il l'accueille C'est un peu son invité Il envoie même chier un impérial Parce qu'il lui parle mal Enfin je sais plus exactement Comment ça se passe Dans la scène mais Il a quand même une façon De se comporter Qui est quand même Assez digne je trouve Throne La façon dont il se comporte Avec Sabine un petit peu plus tard Dans la scène Où elle est amenée devant lui Enfin franchement Il y a une stature Il y a quand même Je trouve que c'est C'est quand même assez réussi J'ai hâte de voir Ce qu'ils vont montrer Comme scène avec lui après Mais toutes les scènes Où il était dedans J'étais franchement à fond Et j'avais vraiment l'impression De retrouver le personnage Quand on a pu voir dans Rebels Et même la façon de parler Pour ceux qui lisent Les romans en anglais Perhaps C'est un truc Que dit tout le temps Throne Dans les bouquins Alors quand t'as Sabine Qui lui dit un truc Et genre Perhaps not Alors il y en a certains Qui se plaignent Parce qu'il remplit un peu Son uniforme il paraît Ah il est un petit bidon Quand même Ouais mais Il y a un plan Où ça m'a un petit peu C'est celui où il arrive Alors d'ailleurs Je trouve qu'il est un peu Filmé bas le plan C'est un peu étrange Tu sais quand il passe Dans les rangées De Stormtroopers au début T'as un plan Qui est un petit peu Filmé vers le bas Ce qui fait que Throne Apparaît juste tout en haut Tu sais du cadre Et ça fait un peu étrange Tu vois les jambes Je sais pas La composition du plan N'était pas incroyable A ce moment là Mais du coup Quand tu le vois de loin Un peu à ce moment là C'est vrai que tu vois Un peu le Tu vois de profil Ouais Après ça m'a moins perturbé Sur le reste Et je trouve que ça passe bien Quand même Enfin physiquement Je trouve qu'il est quand même Assez bien dans le rôle et tout Je pense qu'il n'y a pas de soucis Ça me saoule Ceux qui parlent de Elon Musk bleu Là ça m'énerve Franchement il est assez bien réussi Et on retrouve un petit peu Le caractère du personnage Qu'on a pu voir par le passé Il y a tout un truc Par rapport au fait Qu'il veut récupérer Ce qu'il y a dans la forteresse Des Sœurs de la nuit Oui Et on le voit plus tard Ces espèces de cercueils Après voilà Moi c'est un peu la limite du truc Qu'il est super charismatique Il est machin Mais bon Là son plan se met en marche en fait Son plan se met en marche en fait Il passe l'épisode A charger la voiture Pour le grand départ quoi C'est un peu ça C'est effectivement Donc t'es à la veille Des vacances scolaires Donc Faut rentrer dans la galaxie C'est ça Faut rentrer dans la galaxie Tu pars généralement A 4h du mat Pour éviter les bouchons Donc là Ils sont en train de De remplir la fuego Enfin avec les mâles Qui contiennent des choses mystérieuses Moi je dis En plus Elsbeth Elle dit que ça vient des catacombes Et que ça prendra 3 jours A transporter sur le Star Destroyer Ouais Catacombes On voit passer des espèces De cercueils là On dirait des cercueils Et magie de l'essor de la nuit A la fin là Ok Encore des nouveaux soldats En gros pour Throne Je pense Ça va être des zombies Et d'ailleurs t'as Des skulltroopers Alors déjà c'est les nighttroopers Déjà les soldats Qu'on voit dans Les forces de Throne Il a un rapport un peu particulier Avec l'essor de la nuit J'ai l'impression C'est dans le sens où Elles Elles sont un petit peu Dans ce côté là Avec le destin Les choses qui doivent se passer Assurer que le destin Se passe quoi Comme prévu Elles voient l'avenir Elles voient le fil Un petit peu des événements Et elles l'aident Peut-être que ça fait partie En fait juste de Comment l'histoire Est censée se passer Dans ce qu'elles voient Mais on a l'impression Qu'elles sont à son service Mais en même temps Qu'elles fonctionnent Un petit peu toutes seules Mais c'est un peu étrange Quand même le rapport Qu'il a avec elles Je sais pas ce que t'en as pensé Mais t'as du mal Un peu à voir Alors Ce qui est toujours Assez intéressant Avec ce personnage Et même avec Les différents personnages De la série C'est que T'as l'impression Qu'ils ont tous Leur propre agenda Avec Donc les sœurs de la nuit Et trône Pour une alliance De circonstances Après Qu'est-ce que Les différents parties Ont à y gagner Tu sais pas trop Enfin Est-ce qu'elles étaient là À s'ennuyer Il y a ce type gentil Qui est arrivé Qui a peut-être Il est courtois Et poli Il est courtois Poli Effectivement Il est plutôt bel homme Donc Vu qu'elles s'ennuyaient Même avec son montage C'était trois sorcières Et donc Voilà Et il y a aussi Moi ce que je trouve Plus intéressant Dans cet épisode Cet arrivée Donc bon Elbeth Qui est son lieutenant Qui avait foi en lui Et tout ça Bon Grosso modo Elle joue la carte Du lieutenant De façon Un peu Un peu classique Mais il y a Leur présentation Tu sens qu'il y a Une petite tension Une petite méfiance Derrière Il le dit plus tard C'est des Jedi Donc on se méfie C'est ça Et quand il l'appelle Le général Belan Skull T'as l'impression Est-ce qu'il n'a pas Déjà entendu parler De lui Peut-être Et ce qui est aussi Intéressant C'est que Tu vois que Belan Finalement lui Qu'est-ce qu'il veut Il n'est pas venu Alors T'avais l'impression Que grosso modo Il comptait se servir De trône Pour finalement En fait non Toutrer la nouvelle république Et instituer Un ordre nouveau Mais t'as l'impression Que non Il cherche autre chose Et qui serait lié A cette planète Où je me demande même Il y a un appel Il dit qu'on l'a appelé ici Alors tu vois Moi je finis par me demander Si ce ne serait pas Plus César Qui cherche Dans le sens C'est pour ça Qu'il a amené Sabine Alors est-ce qu'il y a Alors là je spécule Peut-être Sur le fait Qu'il peut chercher Un accès Au monde Entre les mondes Parce qu'il a l'air D'être obsédé Par le passé Son objectif C'est de rompre Le cycle Interminable De lumière Et de ténèbres Puisqu'il dit A chaque fois En fait Il y a les Jedi Puis après il y a l'Empire Et en fait L'histoire de la galaxie Ça a toujours été ça Depuis le début La lumière Puis après Les ténèbres Puis la lumière Qui reviennent Donc lui ce qu'il veut C'est vraiment Interrompre tout ça Alors comment Par contre Ça c'est la grande question Mais c'est ça Qui est très intriguant Parce que dès le début On se disait Ce personnage On a l'impression Qu'il veut des trucs On sait pas Ce qu'il veut Pas à 100% Parce qu'au début Il dit Ouais je veux le pouvoir Ok Très bien Pourquoi faire Tu sais pas Il te dit que Throne Est un moindre mal Pour acquérir ça Est-ce que pour lui C'est pas genre un moyen De convaincre Esbeth De les amener avec eux Pour que lui Il aille là-bas D'une certaine façon Parce qu'en plus C'est lui qui connait Peridea depuis le début C'est lui qui dit Qu'il connait ça D'après les légendes Qui se racontaient Au Temple Jedi A l'époque où il était apprenti Il y a des choses Très intrigantes Par rapport à ce personnage Il y a moyen de faire Des plot twists Assez intéressants Je pense en fin de saison Je sais pas s'il y en aura Mais en tout cas Et même t'as l'impression Qu'il cache des choses Ou qu'il y a du moins Ouais A sa padawan Aussi le pouvoir Elle visiblement Elle a tendu Un truc assez classique Ouais Et que Non c'est le pouvoir Qui est caché Sur cette planète Apparemment Et qui peut lui permettre D'arriver à son objectif Donc Elle s'attendait pas S'attendait pas à ça Et comme tu dis Effectivement Il a l'air de connaître Les secrets de Peridea Et Et il veut quelque chose Qui est lié à la planète Pas à Tron Pas à tout le reste C'est un moyen d'arriver là Ouais A voir ce qu'il va faire Par là-dessus Est-ce que c'est Ezra Est-ce que c'est la planète Je me demande Mais surtout en fait De voir Aussi Comment Ils se servent Les uns des autres Grosso modo Bah tiens C'est une opportunité En fait Pour eux je pense Je suis sympa T'inquiète pas On va te laisser retrouver Ezra Bah finalement Ezra Sabine Va Va nous y mener Donc vous Vous allez pouvoir Les tuer Moi j'aime bien ça C'est très pragmatique J'adore ça De Throne par exemple J'aime bien le Bon alors Il y a l'honneur Il y a le respect De la promesse Ok Il t'a promis Que tu pourrais Aller le chercher Donc on te laisse partir On te donne même une monture On t'aide Mais en fait au final C'est bien pour nous Parce que du coup Comme ça On sait où il est On va peut-être Pouvoir le retrouver Et si jamais Il le trouve Bah du coup On va éliminer les deux D'un coup La froideur du truc En fait J'ai vraiment apprécié ça Tu te dis Mais bah oui Bah évidemment Et attends C'est à l'extrême Parce que Enfin S'il faut laisser Les deux autres cons Sur la planète Ah oui Bah lui il s'en fout Throne il peut laisser Bailan et Sheen ici Il y a pas problème C'est en plus des Jedi On s'en fout On s'en fout Ils peuvent rester coincés Sur Peridia C'est pas trop un problème Voilà D'ailleurs j'ai bien aimé Alors on en a pas parlé Mais Peridia J'aime bien l'idée Du cimetière de Pergil Ah bah alors Ça c'est un truc Qui m'a C'est l'espèce d'anneau Là autour de la planète En fait c'est des C'est des squelettes de Pergil Ouais ouais Non Ce plan je l'ai trouvé Visuel Après j'étais pas déçu Moi je m'attendais à Du reste ? Comme sur le roi lion Tu sais Avec les hyènes Et avec le cimetière D'éléphant de Pergil Sur la planète Mais bon après J'aime bien l'ambiance Un peu désolée du truc Par contre Tu vois certaines statues Certains trucs Qui sont les marques Justement de cette ancienne civilisation Qui a apparemment disparu Mais tu sens un monde Un peu Un peu Laissé à l'abandon Un peu comme Les effos par exemple Tu sais dans Fallen Order Tu vois qu'il y a des anciennes civilisations Qui étaient là Mais là maintenant Il n'y a plus rien Il n'y a plus que les restes Un petit peu les vestiges De leur truc Ouais et n'empêche Une fois que T'as tout ça T'as L'autre partie de l'épisode Qui est la La quête De Sabine Et on lui donne un warg En fait Ouais C'est ça qui est un peu chiant Ça fait un peu Alors Je sais pas ce que t'en as pensé Mais j'ai l'impression D'avoir une vibe un peu À la Je sais pas Entre Willow Et Seigneur des Anneaux Sur certains trucs Ouais Tu sais entre les montures Les paysages Les machins Enfin même la fin Avec Ezra aussi Ça fait un peu Un peu étrange Un peu spécial Mais en effet C'est peut-être la partie Qui est Alors C'est ça que je disais tout à l'heure Ça aurait été Plus court Je pense qu'on aurait de quoi se dire Ouais enfin franchement Elle le trouve vachement vite Là c'est un peu trop long Mais du coup au moins On se dit pas C'est trop facile Pour le trouver Mais c'est vrai Qu'il y a certains trucs Où tu te dis Bon là Allez quoi On avance quoi Ouais ouais On avance Mais enfin ouais C'est pour ça On aurait peut-être pu Les parties sur Belan Sont tellement chouettes Que c'est ça On aurait peut-être pu Faire des trucs Plus intéressantes Je sais pas Parce que bon Elle affronte Des chevaliers de rennes Samouraïs Des mercenaires bizarres Des mercenaires bizarres Là bah tu vois Mine de rien Bah elle se débrouille mieux Avec son sable laser Maintenant C'est comme ça Qu'elle les repousse Enfin bon Quoique c'était Plus un combat De corps à corps Et Ils ont pas la force Ils ont pas la force Ça aide Et après il y a Les crustacés Ou Les trolls De la reine de neige Voilà Ça ressemble Quand même À des gros bulots C'est des Thierry l'hermite En vrai J'ai bien aimé La façon dont c'était écrit Mais c'est vrai Que ça prend un peu Son temps Par rapport à ce truc là Et contrairement A certains aspects De la série Jusqu'à maintenant Je trouvais Qu'il y avait pas Non plus de défaut D'écriture dans celui-là D'épisode C'est dans le sens Où les choses qui se passent Les événements Qu'on te décrit Sont quand même logiques Y'a pas des trucs Qui sortent de nulle part Là quand même L'écriture se tient Sur celui-là Et en vrai Et en vrai Le fait que Bon là c'est un peu facile Tu sais Mais le symbole Que Ah bah regarde Il y a le symbole machin Et en fait J'ai un collier Qui est du même truc Donc du coup Il connaissera Bon voilà Ça tombe bien Il n'est pas allé se cacher Bien loin quand même Mais non Pas loin du temple Mais enfin bon C'est surtout C'est pour ça Que je nuance Quand même mon propos Parce que T'es clairement Sur Une Une installation Du final Donc effectivement Comme tu dis Il faut pas aller Trop vite non plus Parce que Si Effectivement 10 mètres plus loin Tomber sur Ezra Ce que tu te dis Mais comment ça se fait Qu'on ne le trouve pas Par exemple Ouais voilà Parce que là Le village apparemment Se déplace souvent Ils cachent leurs traces Et tout Donc c'est pas forcément Facile à trouver Ezra du coup Il se cache depuis Depuis 9 ans C'est bien 9-10 ans C'est ça Après enfin J'espère que c'est pas Avec les Avec donc Avec les bulots Avec les Voilà Les bulots Qui vont aller défier l'Empire On a eu les Ewoks Dans l'épisode 6 C'est ça Mais on va pas Nous refaire le coup Quand même Tu vois Les bulots Contre attaque Ouais Après c'est mignon La façon Ezra Bleacher Voilà Est-ce que tu veux La figurine du bulot Non Et Ezra Il est bien choisi Et Ezra Il est bien choisi Ouais Ça a poussé On dirait plus Son frère On dirait On dirait plus Au final son père Que lui Puisqu'on avait L'image d'Ephraim Dans Rebels Et il a grandi Le petit Il a pris 10 ans De plus Donc voilà C'est ça Tout le monde A pris 10 ans De plus Là Je trouve que C'est un peu dur De se rendre compte De ça Avec la barbe Et les cheveux Mais je trouve Quand même Que l'acteur Il est super bien choisi Et ça Dès qu'on a vu La nouvelle Justement D'Emmanuel Svendi On nous a dit On nous a annoncé Qu'il allait jouer Ezra dans la série Ça c'était officiel Je trouvais Que c'était un bon choix Parce que physiquement Il lui ressemble bien Même la voix Passe très bien Au final On retrouve Parce que ça C'est la difficulté aussi Parce que les voix Sont quand même Assez différentes Parce que bon Quand c'est Bokata Nous trônent On reprend les acteurs Donc bon La voix reste la même Mais par contre Sabine ou Ezra Par exemple C'est pas du tout Les mêmes acteurs En fait Qui reprennent les rôles Ou Ahsoka Ou Ahsoka En effet Alors qui Rosario Dawson D'ailleurs Qui n'a vraiment Pas du tout La même voix Qu'Echle Eckstein Quand on y pense Mais là honnêtement Svendi J'ai bien retrouvé Un petit peu La même façon de parler Le même ton Même un peu La même voix Enfin le même timbre Que Ezra Et c'était assez Assez plaisant Donc je trouvais Que ça faisait Je sais pas ce que T'en as pensé Mais quand tu vois Par exemple Parce qu'il y a deux retours En fait dans cet épisode là Il y a Ezra Et il y a Throne Quand tu vois Ouais mais Ezra Tout le monde s'en fout En fait Non non mais Fondamentalement Sincèrement Tu l'aimes peut-être bien Mais 95% des gens Ne savent même pas Qui c'est Oui déjà Les spectateurs De la série Throne il a une aura Même pour les gens Qui connaissent pas Voilà Et il y a ceux Au moins Qui Qui Lisaient Donc L'univers légende Qui ont Je pense Cette curiosité De Voilà De voir Pour Pour cette séquence Bah d'ailleurs Juste un truc Je sais pas si t'as vu passer ça Sur les réseaux sociaux Mais genre Dès la matinée Il y avait un Spot Qui montrait L'arrivée de Throne C'est ce que les gens veulent voir Même c'est ça Alors là tu vois Là c'est vraiment du gros spoil C'est vraiment énorme J'ai vu ça passer D'accord très bien Heureusement que je suis pas tombé dessus Par hasard Pendant la matinée Alors que j'avais pas encore vu l'épisode La promotion Elle y va full spoil Il y a pas de soucis Mais du coup Tu sens vraiment que c'est Il est enfin là La série commence C'est bon En comparaison Tu vois la réunion Elle est touchante Parce que tu vois enfin Les personnages qui se réunissent Tu sens que voilà Que Sabine et Ezra Ça faisait vraiment longtemps Tu vois qu'ils avaient envie De se retrouver Mais je trouve que tu vois En comparaison avec l'arrivée de Throne Complètement fracassante Et tout T'en oublierais même Ça fait un peu non événement Tu vois le Ezra Après tout ce que t'as vu Même si t'es content Tu vois qu'ils se soient retrouvés Mais c'est vrai que c'est pas C'est un personnage sympathique Ezra aussi Mais bon Elle va lui rendre le sabre Bah ça serait bien Parce que lui Il sait s'en servir Bah ouais C'est plus ou moins sur ça Que se clôture l'épisode On a quand même La dernière scène avec Throne Alors par contre On a été à deux doigts De faire une petite incohérence Avec un roman Mais on est passé pas loin Ça va Il veut savoir d'où elle vient Qui était son maître Etc Pour être prêt Voilà Ça c'est très Throne Il prévoit Il planifie Il va rechercher des choses Des informations justement Pour savoir quoi faire Pour vaincre son ennemi Comme d'hab Et alors par contre Ceux qui ont lu Throne Alliance Le savent Ils se rencontrent Pendant la guerre des clones En fait Throne et Anakin Et évidemment Pendant l'époque de l'Empire Throne et Vader Se sont déjà rencontrés Mais du coup Le truc c'est que Alors c'est pas tant ça La question Mais c'est que Alors Il y en a certains Qui ont pointé justement Le fait que Dans le roman Il y a Padme Qui lui parle d'Ahsoka Tano La throne du coup Comme étant l'apprenti D'Anakin Au moment où justement Ils font écho Tu sais avec la fameuse C'est la manœuvre Mark Sable Qu'on voit d'ailleurs Dans le premier chapitre De l'héritier de l'Empire A la base C'est l'espèce de On retourne le vaisseau Pour cacher les chasseurs Et pour faire un débordement En fait Qu'on voit dans C'est l'épisode Où il attaque Ryloth Si je me souviens Dans The Clone Wars Et du coup On parle de cette tactique là Et throne fait C'est intéressant ça Mais du coup Elle mentionne Ahsoka En tant qu'apprenti D'Anakin A ce moment là Dans cette conversation Mais c'est une conversation Qui a eu lieu 29-30 ans Enfin voilà Ça fait 30 ans En gros Qu'ils ont abordé ce truc là Est-ce qu'on peut en vouloir A throne D'avoir oublié Le fait que On lui ait mentionné Ahsoka vite fait Comme ça Au gré d'une conversation Comme quoi Elle était l'apprenti D'Anakin Je pense qu'on Oui Voilà C'est pas un robot Si si On peut lui en reprocher Il a une mémoire absolue Bah ouais Mais non C'est quand même Voilà Parce qu'il y en a Qui disaient Que c'était une incohérence Mais moi J'y vois plutôt Alors si Effectivement Il ne sait pas Qui est Anakin Et qui est une Non j'avais vu Surtout que les romans En plus te font quand même Fortement sous-entendre Que throne a compris Que Vader c'était Anakin Vu qu'il s'était déjà rencontré Enfin bref Là si jamais Dans l'épisode d'après Il arrive Il fait Oui Anakin Je n'ai jamais eu la chance De la rencontrer Votre maître Bon là quand même On est foutu C'est un roman Qui part à la poubelle Mais Tout l'intérêt En plus de pouvoir Remettre peut-être Du Ahsoka Au coeur du jeu C'est que Il aura ça Pour la déstabiliser Si il sait que Son maître C'est Anakin C'est Vader C'est Enfin là Il aura Il pourra Avoir un ascendant Psychologique Contre elle Et en tout cas Il a Mes sorcières Bien aimées Avec lui Donc il va pouvoir Faire de la magie Des zombies Peut-être Des zombies Troopers C'est ça Tu sais Les black séries Horribles Qui sortent à Halloween Et tout ça Et voilà Il va faire Un squelette Trooper Enfin franchement Là j'ai J'ai eu vraiment Une expérience Assez cool J'étais vraiment Dans l'épisode J'étais vraiment Pris par ce qui Nous avait été présenté Alors là bon Tu mets du trône dedans C'est pour ça Que t'es pas totalement Ah bah non Mais de toute façon Après il y a une part D'objectivité Qui est pas du tout là Mais c'est clair Un plaisir en tout cas D'avoir pu voir ça Et j'étais content Quand même Qu'ils attendent pas Jusqu'à la fin Le dernier moment Pour le faire revenir Puisque là vraiment Ça aurait été un peu Un peu du foutage de gueule Là au moins On va avoir droit A deux épisodes Qui se concentreront Sur le final Justement de cette histoire là Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec les personnages On verra ça Dans les deux derniers épisodes Est-ce qu'ils vont décider De faire revenir Ezra Comment il va être géré D'ailleurs le personnage Aussi d'Ezra Comment ils vont gérer Throne et son retour Enfin bref Plein de questions Justement qui s'ouvrent Par rapport à ça Bailan aussi Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va Poignarder dans le dos Esbeth Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va s'allier Avec Ezra Est-ce qu'il va essayer De trouver des trucs Enfin par rapport à ça Le pouvoir sur la planète Enfin bref C'est peut-être lui Le vrai père d'Ezra On sait pas Non non mais là Ce qui est bien C'est que bon Cet épisode Il a été tranquille Oupilou Et donc maintenant Là moi j'attends Que le final Lâche Lâche la bride Et qu'on ait un truc Tu vois Exceptionnel Exceptionnel ouais Là il faut Mais je pense qu'il y a moyen D'avoir un truc mémorable En tout cas sur la fin A voir ce que ça va donner Mais je trouve quand même Que là ça a été marquant Pour plusieurs aspects Déjà alors On peut y trouver des qualités Et des défauts Cette série Il y en a aussi bien L'un que l'autre d'ailleurs Mais ça a quand même Eule mérite tu vois De proposer des trucs Genre entre Anakin Par exemple la semaine dernière Le fait qu'il y ait Throne ça y est Enfin en live ici Enfin il y a des moments Je trouve quand même Importants tu vois De l'univers en gros Qui sont quand même Présentés ici Même d'une façon Beaucoup plus importante Par exemple Et c'est quand même paradoxal Qu'une série comme Obi-Wan Alors que vraiment On était au coeur de la saga On était rattaché Aux épisodes de la prélogie Même de la trilogie originale On était vraiment Dans ce pont là Là je trouve que Pour la construction De l'univers Star Wars Cette série là Ahsoka est vachement Plus importante Et intéressante Que ce qu'a pu proposer Obi-Wan par exemple Donc Wait and see Et vivement la semaine prochaine C'est ça Très hâte de découvrir L'épisode 7 L'avant dernier Donc on va voir Ce qui va se passer Sur Péridea Ahsoka va débarquer Et bien on sait pas Ce qui va se passer Parce qu'on a plus Aucune image A part Throne de dos Sur l'oeil de Sion Est-ce qu'il va repartir ? Ah oui bah il va repartir Faut bien le faire venir Comme grand méchant Du Mandoverse C'est ça Le conseil des impériaux Qui l'attend C'est ça Bah ils vont être enfin Péléon il va être là Papa 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 Il est là Oui En tout cas Très très hâte de voir Ce que ça va donner La semaine prochaine Je pense que c'est à peu près Tout ce qu'on pouvait dire Sur cette partie 6 D'Ahsoka Donc Far Far Away En tout cas j'espère que Cette vidéo de review Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like N'hésitez pas à commenter Pour dire votre avis Sur cet épisode N'hésitez pas à vous abonner A Demax Rebo Collection Ainsi qu'à la tribune de Coruscant Si vous ne voulez pas rater Nos prochaines vidéos On se retrouvera donc La semaine prochaine Pour la review De l'épisode 7 A très bientôt Et que la force soit avec vous Salut à toutes et tous Sous-titres par Jérémy Diaz